Samuel, les mots tatoués ? Samuel, les mots tatoués ? Putain, c'est quoi cette question ? Les mots tatoués ? Je pense qu'ils peuvent être de la plupart des animés qu'on regarde. Donc je voudrais pas te dire de bêtises en te citant des animés au pif, mais je pense qu'il y a un nombre d'animés limité. Ça va être sans doute ce que je... Sans doute ce que je... On regarde ensemble. Two, one, go ! Et c'était évidemment Sasuke ! Bon après, attendez, je vais chercher les bonnes... Ne vous inquiétez pas. Merci Banania d'entrer dans mon harem pour le deux ans. Deux ans ! Bien joué, les mots. Bah oui, je sais pas. MHA, Samouraï Champlou, Samuel Etienne, mais n'importe quoi. Ah putain, j'ai un problème, je peux pas descendre ? Ah si, quand même. Sangoku, Sasuke, les mots. Sasuke ! Wesh, Shigeraki... Il est pas tatoué ? Voilà, donc en fait, la première question vous a servi de modèle. En fait, on a des noms et puis des petites appellations pour les reconnaître de personnages. En gros, c'est ça. Vous avez, un peu comme à l'époque, vous vous rappelez, quand on suivait des mangas à l'époque du club Dorothée, ils s'amusaient à changer les noms et les titres. Par exemple, Goku, c'est pas un Saiyan, c'est un super guerrier. Quand vous regardez Ranma 1,2, Akane, ça devient Adeline parce qu'on francisait les noms. Ryoga, ça devenait Roland. Et du coup, là, le principe, c'est le même. On va mettre un nom qui, à mon avis, et tu me diras si je me trompe, Madose, puisque c'est toi qui as fait le quiz, qui soit à la première lettre qui est en rapport avec le vrai nom du personnage, que souvent c'était ça. Tu prenais pas un personnage qui s'appelle Naruto et tu l'appelais Jean-Luc. Il y avait toujours un lien, genre par exemple, si c'est Naruto, ça va être Norman. Ou alors un nom qui ressemble un peu, Akane, Adeline, des trucs comme ça. Et normalement, une appellation, genre l'émo tatoué, qui donne une appellation un peu comme Sasuke, qui a le fameux tatouage ici. Et après, quel truc ? Voilà. Jean-Luc Naruto. Tu connais pas Jean-Luc Naruto ? Il est connu, c'était le premier Okage. Voilà. Hop là. Donc là, vous avez l'exemple, et là, c'était Sasuke. Et je pense qu'il ne s'agit que de mangas qu'on a regardés ensemble, ou dont j'ai parlé. Je pense. Donc, on va taper sur Hunter x Hunter, Dragon Ball, SNK, Tsukaisen et Masha, peut-être du Nanatsu de Taizei, peut-être du Spy Family, peut-être du Mashal, peut-être des... J'ai quoi d'autre en tête ? Voilà. Enfin, vous avez compris l'idée, c'est la plupart du temps des trucs que moi, j'ai regardés. Donc, des trucs assez mainstream, quand même, la plupart du temps. Voilà. Ah non, j'ai déjà fait ça. Hop là. Question 2. Ah, donc, t'as fait comme moi, t'as mis 100 points. T'as mis 100 points, c'est pas mal. C'est mieux comme ça, je pense. Voilà. Ok. Peut-être, Mikasa, peut-être. Pas de points bonus pour les réponses rapides. Ah putain, mon écran qui se met en veille à ce moment-là. Victor, le fier Altesse des Garnis. Victor, le fier Altesse des Garnis. Mais t'as tapé ça sur Google Trad ? Victor, le fier Altesse des Garnis. Erwan, le titan. Putain, merde. Victor, je l'ai pas, là. Ah, je l'ai pas du tout. Putain. Bah merde, alors. Vladimir Poutine. Mais Végéta, le fier Altesse des Garnis, évidemment. Putain. Mais oui. Horrible. Horrible, ce nom. Horrible. Mais là, j'ai pas vu regarder le pseudo. Ah, vous voyez pas, il y a moi. Attendez. Regardez, je disparais. Je passe. Regardez. Elle est trop petite. Elle est trop petite. Ah, il y a une fan de Sarah qui est là aussi. Vivi. Vivi. Oui, c'est vrai. Non, c'est Gigi. C'est bien. Encore une fois, on a, ça me fait toujours marrer, les réponses avec un point d'interrogation. Tu sais, c'est pas Végéta qui répond des nuits farcés. Végéta ? C'est... T'as envie de manger quoi aujourd'hui ? McDo ? Ah, ça, c'est con, ça. Hop là. Donc là, je pense que j'en ai oublié. Là, et Tsiagami, grue dans Moi, Moche et Méchant. Non, je pense que c'est que des animés. Donc, bravo à ceux qui ont eu bon. Est-ce qu'il y en a... Ah, je crois qu'il n'y a personne qui a eu deux bonnes réponses. Non. Non, aucun qui a eu une bonne réponse au premier et au deuxième. Si vous avez quelqu'un à gueuler, c'est Mados. Je préviens, voilà. À qui devait appartenir ce premier dessin ? Ouah, putain, c'est quoi ça ? À qui devait appartenir ce premier dessin ? À qui devait appartenir ce premier dessin ? C'est bizarre comme terme. Chelou. Ouais, non, oui, je comprends, mais bon. Du coup, je pense qu'il... Vu la croix, en fait, j'ai un doute sur ma réponse, mais bon. Et vu le fait qu'il y a un chien, j'ai un doute aussi sur ma réponse. Deux fois. Doublement, on va dire. Gara ? C'était Gara, ça ? Excellent. Bah, il aurait été vachement plus stylé. Il est quand même mieux comme ça qu'avec ses cheveux courts comme ça, c'est pas terrible. Mais j'aurais dit Neji, vu le tatouage, ou peut-être j'aurais dit, ouais, pas Kakashi, mais tu sais, le mec au chien, là. Tu préfères pas ce design-là à celui de Gara ? Parce que Gara, il a autant de flow qu'on veut, mais son style est pas terrible, quoi. Akamaru. Tu vois, Akamaru, j'aurais dit Akamaru, non, Kiba, ouais, j'aurais dit Kiba, perso, voilà. Donc, Gara, Naruto, Naruto, Neji, non, bon, bah, il y a Gara, voilà. Hop. Pas d'autres réponses à donner. Ah, du coup, il y en a quand même 3, 4 qui ont eu 2 bonnes réponses sur 3, bien joué à vous. Bah, Gara, il transpire pas le flow. Enfin, le personnage est incroyable, non pas par son design, mais par ce qu'il dégage. Mais ce qu'il dégage en termes de personnalité, pas vraiment en termes de design. C'est bien, Badania, ça fait plaisir de te revoir. Isaac, l'archer qui a la même voix que les mots. Mais non, mais là, t'es trop... C'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau ici, franchement. C'est cadeau, là. T'aurais peut-être pas dû aller... Je pense que moi, Isaac l'archer, je l'avais. Isaac l'archer, je l'avais, j'avais pas besoin de plus d'infos. Sincèrement, Isaac l'archer, ça me suffisait amplement pour connaître la réponse. Quand tu verras la réponse, tu vas dire, ah mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. C'est ça qui est rigolo, en fait. C'est qu'on n'est pas forcément dans le délire de la personne qui a fait le quiz, mais quand on a la réponse, on fait, ah ouais, effectivement. Bah, c'est évident parce qu'on a l'idée qui vient. Quand tu vas le voir, Badania, si t'as vu Bleach, tu sauras tout de suite. Voilà. Ishida. Ishida, c'est le Quincy. Avec un arc, du coup, parce que les Quincy sont tous des archers. Ichigo. Comment ça, Ichigo ? Non, mais oh. Ishida. Ishida, avec ça. Mr. MV. Je savais pas que Mr. MV... Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, putain. Bon, attends, je vais... Ouais, on l'a déjà vu. Pourquoi il me repose cette question-là ? En plus, il est con, ce truc. Salut, Yaran. Hop. On a déjà fait, donc j'avance, hein. Désolé, mais cette réponse-là, on l'a déjà faite. Hop là. Question 4. Putain, c'est chiant, ça. Comment ça se fait que ça m'arrive jamais, ça ? Pourquoi j'ai eu ça, là ? Itachi, il a pas d'arc, si. Hein ? Itachi, il a pas d'arc. C'est pas cadeau. Ishida. Onion Copon. Pourquoi Onion Copon ? Franchement. Voilà. Allez, on continue, du coup. Hop là. Oui, Ishida a la même voix que Sasuke. Effectivement. Et du coup... Waouh, attends, je suis premier. Putain, ce quiz, il est hardcore. Je suis premier avec deux bonnes réponses sur quatre. C'est chaud. Bah, j'ai validé toutes les réponses que j'ai vues Ishida, là. Et puis, je suis désolé si j'ai raté la tienne. S'il n'y a que ça, voilà. Yannick et son ami, le monstre Rosa. Yannick et son ami, le monstre Rosa. Le monstre Rosa, ça me gêne, là. Yannick et son ami, le monstre Rosa. Pourquoi Rosa ? Pourquoi Rosa ? Je ne pense pas... Je ne pense pas l'avoir, ça. Oh, mais Yuta ! Mais oui, j'ai répondu Yuji. Mais oui, c'est Yuta Karika avec lui. Bien joué, bien joué, bien joué. Donnez des subs. Ouais, on est d'accord. Donnez des subs. Tiens, je valide ta réponse. Pardon, ça ne marchera pas deux fois, je te le dis. Yuta ! Yuta ? C'est trop drôle. Yuta ? Yamsha, Sonic, j'en sais rien. Je ne sais pas. Light yagami. Il y en a un, il va répondre Light yagami à toutes les questions, tu sais. Yuta ? Ah, pour Yannick ? Ouais, mais non. Et voilà, il y en a un qui se détache du lot. 300 points. Ce quiz-là, je sens qu'il ne va pas y avoir des scores de ouf. Stanislas, vilain pas beau à quatre bras. Ce titre est horrible. Vilain pas beau à quatre bras. C'est un titre qu'on aurait donné dans un anime français, tu crois, ça ? Le vilain pas beau à quatre bras. Pourquoi pas, après tout. Ah oui, c'est vrai. Les ilintes à deux à quatre bras. Comme ça, tu vois. Je l'avoue, c'est pété, Stanislas. Ça fait vraiment... C'est vraiment pas un nom que tu trouves en général. Dans le truc français, c'est rare quand même, Stanislas. Dans Ken, le survivant à l'enseigne, ouais. De Dr Octopus, pourquoi pas ? Mais je pense que c'était Sukuna, tu vois, ouais. Je cherche mes neurones, souris. Jean-Marc, je cherche mes neurones. Mbappé, non, il n'a pas quatre bras. Le sbire de Orochimaru avec quatre bras. Ah oui, c'est vrai, il en a quatre, effectivement. Ouais, mais lui, elle est trop petite. Ça a N. Sukuna. Sukuna ? Stanislas, c'est l'école des gosses à l'ancienne ministre de l'éducation et du Rameau. Quoi ? Ça ne dit rien, ça. Hop là. Quinze bonnes réponses, quand même. Bouddha, pourquoi pas. Kido Maru, ok. Alors, attention, je suis deuxième ex-écho. Oh, putain. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Question numéro 7 sur 28. Attention. A qui devait appartenir ce premier design ? Oh, putain. Ça, je sais. Ça, je sais parce que j'ai fait une vidéo sur lui. Et heureusement, heureusement qu'il n'a pas eu ce design-là au final. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Merci les vidéos de Margot. Voilà. C'est une réponse donnée pour ceux qui ont vu mes vidéos. Oh, putain. Et ceux qui n'ont pas trouvé, quand vous verrez à qui ça devait appartenir, vous allez dire, effectivement, il valait mieux changer son design. Oh, putain. Ah, j'ai mal écrit Hawks. Autant pour moi. Hawks. Ah, je n'ai pas mis 2H. Pourquoi je n'ai pas mis 2H ? Eh non, pas Fumikage. Bien essayé. Attends, Kego Tamaki, c'est lui, non ? Je ne sais plus comment il... Je ne sais plus c'est quoi son vrai nom. Le type de Shangri, là. C'est vrai qu'il ressemble, mais ce n'est pas lui. Mais MDR, c'est qui, lui ? Ouais, d'accord, c'est lui. Stéphanie de Monaco ! Stéphanie de Monaco ! Takami Kego. Bon, j'accepte. Takami Kego. Révali, ça ne me dit rien du tout. Ah, putain, mais je galère à faire avancer le truc. Griffith. Hop là. Ça fait beaucoup de bonnes réponses, ça va. J'ai dit Ryuk. Ouais, mais non, c'était joli. Et du coup... Oh, il a raté. Ah, attendez, je suis premier ex-aequo avec Zad, Jiminy, Shima, fan de Sarah, Dragour, Ad. Et il est où ? Et il est où ? Et il est où ? Sky-E-F-I-R-I-C-L-I-L-I-L-L-L. Onzième. En même temps, quand tu es onzième, tu peux passer huitième tout de suite. C'est juste sans points. Il y a juste une question qui sépare, quoi. Question numéro 8 sur 28. À qui devait appartenir ce premier design ? Oh, putain ! Là, je ne l'ai pas vu, mais c'est évident. C'est évident. Pour moi, en tout cas. Enfin, je pense. C'est pas mal, cette... Moi, j'aime bien. Ça pourrait presque faire une thématique de vidéo, ça, Mados. Les personnages, les designs de personnages abandonnés. Franchement, il y a des trucs qu'on... Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa, tu vois. Non, mais t'as raison. On peut faire des points en plus pour la réponse la plus rapide uniquement, Mados ? Genre le premier qui répond ? Il a un peu en plus dix. On peut faire ça ? Je n'ai pas fait gaffe. C'est évidemment... Vous reconnaissez tous Ichigo, je pense. On remarque bien le trait de Titekubo dans les cheveux et tout ça. Moupite et Marie. Tanjiro. C'est pas Orochimaru. Gojo, qui lui a... Qui lui a le... Gren Goku, c'est vrai. Ça aurait pu aller à la rigueur. Le pilier de la brume, non. Nezuko, sûrement la meuf qui dort dans la caisse, là. Tanjiro. Tojiro. Tojiro, c'est pas un nom de personnage qu'on connaît, non ? Ça marche ? Est-ce que Tojiro, c'est un vrai personnage ? Alors, Tanjiro. Tanjiro ? Non, c'est pas Tanjiro. C'est Tanjiro ou Raume. Ah oui, c'est Tojiro que tu voulais mettre, Nitsugaya. Non, non, je ne peux pas valider, du coup. Qui lui a le gars dans Demon Slayer. C'était le gars dans Demon Slayer. Ça va, Tojiro ? Bon, allez, tu sais quoi ? Je suis gentil, je te le mets. Voilà. Attention. Hop là. Donc, ça fait... Félicitations à Sarah pour une série de 4 bonnes réponses. Pour l'instant, les premiers sont... Sarah, Jiminy, Marco, Shima, Dragour et Zad. Elle ne valait que 50 points, cette question ? Ouais, non, Power, ce n'est pas toi, Sarah. Tu ne peux pas. Question numéro 9 sur 28. Maxence, le malhonnête cousu du visage. Le malhonnête. Mais il est honnête, il est honnête. Il est honnête, franchement. C'est un gars bien, en plus. Ah, il valait 150, ok. Et donc, on disait, oui, on peut changer les... On peut s'amuser à mettre plus de points pour la bonne réponse. Genre, le premier qui répond bien, il a des points bonus. On peut faire ça ? J'ai vu sa tête quand j'ai vu. Il fait le boulot le plus honnête qu'il soit ? Alors, je crois qu'on n'a pas la même réponse, toi et moi, alors, Power. D'accord, Dragor. Ouais, on n'a pas la même réponse. Parce que le boulot le plus honnête... Alors là, je suis intéressé par savoir ce que tu as répondu. Ah ! Crématorium ! Oh, ce n'est pas sûr, ça, Mados. Tu verras à la fin. La dernière fois, il n'y avait pas de premier ex-echo, je crois, pour moi. Alors, adieu. Crématorium. Je suis perdu. Maito, le meilleur en tas de Jujutsu Kaisen. Je ne veux rien savoir. Maximilien de Robespierre. Oh, putain, n'importe quoi. J'adore les réponses comme ça. Aime quelque chose, c'est bien, Zad. Michael Jackson. Oh, putain. Oh, sérieusement, Michael Jackson. Oh, c'est beau. Michael Jackson, c'est beau, putain. C'est beau. C'est beau, Michael Jackson. C'est beau, franchement. Mister Satan. C'est malhonnête de faire le monohawk. Non, c'est malhonnête de te coucher avec les petits-enfants. Il n'est pas cousu, mais déformé. C'est horrible. Oh, putain. Et du coup, et du coup, toujours les... Il y a 5 personnes qui partagent la première place. Sarah, Jiminy, Marco, Shima, Dragour. Sachant que le gagnant aura le droit à une nuit d'amour avec moi. Et que j'espère bien la gagner. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu une nuit d'amour avec moi-même. Et que du coup, en disant ça, vous devriez être nombreux à faire exprès de vous rater à la prochaine question. Voilà. Genre, oups. Maintenant, Dragour, il va avoir tout faux. Oh, putain. C'est quoi ce design ? Oh, putain. Alors, c'est moche. Si c'est moche, ça vient forcément d'un mangue que je connais. Putain, c'est dégueulasse. Qui a pu faire un design aussi moche ? Ah, putain. C'est laid, quoi. C'est très laid. Oh, c'est très très laid. C'est parce que tu ne regardes pas les hentais zoophiles comme moi, Dragour. C'est pour ça que tu dis ça. C'est une chaussette que tu mets à la main. Il fait n'importe quoi. Putain, il y a vraiment des designs dégueulasses. Il n'y a qu'un auteur pour prendre un design aussi laid. Chopper, évidemment. 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 Attends, Sky, tu ne l'avais pas ? Hanami. C'est quoi cette merde ? Hitachi. Le chien d'inspecteur. J'ai fait exprès de rater pour ta nuit valide. STP. J'adore ton chapeau. Il te va à merveille. Merci, c'est gentil, Marco. Mais si tu fais exprès de perdre, tu seras justement. Tu n'auras pas la nuit d'amour. Sakura, formule team. Oh, mon Dieu. Tony, Tony Chopper. Ah, tu l'avais ? Ah oui, d'accord. Tu dois faire partie des plus 4. C'est pour ça. Oh là là. Il aurait déjà dû abandonner sa forme de... Oh putain, tu as mis 200 points pour cette question. Mais tu es super généreux. Tu as osé dire Hitachi. J'avoue, c'est dégueulasse. Comment oses-tu ? Nadege, la petite mascotte diablotine muselée. Oh putain. C'est marrant comment tu l'as décrit. Là, tu vois, des fois, je sais que moi, j'ai dû faire pareil. Il y a des moments où je me dis, ah, j'aurais dû être plus subtil. Et là, je pense que tu aurais... Je pense que... Diablotine muselée, ça suffisait déjà. Mais oui, la petite mascotte, ça aide un peu. La petite mascotte roussacouette. Précise. La petite mascotte roussacouette diablotine muselée. C'est un bordel un petit peu plus. Alors, il y a eu 11 votants. 12, 13, 14, 15, 16. Tout le monde qui répond au dernier moment, genre, je ne sais pas, vite, un truc. Narya, vous avez osé. Vous avez osé, Narya. vous avez osé mettre Naria pour Nadege la petite mascotte diablotide je le dirai à Zetsui vous déconnez putain vous déconnez putain franchement c'est qui Naria c'est qui Naria c'est une personne du discord c'est une personne du discord qui était modo qui est modo mais qui vient plus trop en ce moment franchement chapeau chapeau l'artiste elle était belle deux secondes je fais juste un truc je clip quand même parce que c'est beau voilà je clip pas sûr de cette info tu crois voilà c'est pour faire partager à Zetsui ça lui fera plaisir ça lui fera plaisir allez tu sais quoi elle est belle attends j'ai le chat en même temps dégage le chat s'il te plaît la meuf dans MHA qui suce du sang Gauvin Guy de Maupassant Naria allez tu sais quoi je te le valide il était trop beau pour pas le valider franchement il était trop beau pour pas le valider Naria quoi putain c'était tellement beau c'était tellement beau donc on est trois à se partager la première place je m'attendais pas à truster les premières places aussi longtemps Dylan de son vrai nom Timeo est brûlé au troisième degré je sais pas lequel mettre du tout bon ça sera peut-être pas ce moment-là qui est validé mais ça marchera quand même d'accord ok et je pense que j'ai mis aucun des deux en fait tu vas voir mon téléphone c'est un Xiaomi c'est un Xiaomi tu vois j'ai mis j'ai mis Crématorium moi mais bon ça marche aussi tu vois Crématorium 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 Dabi le 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 franc des rappeurs de pénis le franc décaloteur de pénis Dabi MHA Dabi Touya il se brûle tout seul ce con il a quand même été aidé je pense d'un certain All4One le gars de MHA feu et glace et tout non Choteau non plus Tacos non plus Todoroki Shoto non plus Toshiro Itsugaya non plus Shoto non dommage Armin contre le colossal ça marchait aussi c'était quoi la réponse d'avant c'était Narya c'était Nezuko non ah le Tetamia il avait changé de nom en fait j'étais oublié Pef je pense pas pouvoir revenir en arrière j'ai peur si j'appuie sur le bouton de tout niquer j'ai oublié ta réponse mais Pef que je sache avant de revenir en arrière comme un con et de faire des bugs de merde j'arrive Sky Sky il est où dans le classement Sky il est 11ème pour l'instant et Banania est 12ème effectivement Banania arrive bon tu réponds pas attends je continue hop là question numéro 13 sur 28 à qui devait appartenir ce premier design oh putain alors là vraiment là on est vraiment dans le croquis on est vraiment dans le croquis de base vas-y je vais répondre ça je pense l'avoir mais en fait le problème c'est que le design n'a pas l'air de correspondre à ce que je connais de ce manga là donc ça me dérange un peu cela dit la tenue ressemble un petit peu attention ah merde Hiruzen attends Hiruzen c'est dans quoi déjà là j'arrive même pas à avoir le manga le Okage devait ressembler à ça sans déconner ça devait être un putain de loup sérieux mais à quel moment ils se sont dit que c'était une idée brillante de faire ça non mais c'est complètement con Hiruzen 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 et comment ça se fait que vous êtes autant au courant je suis pas d'accord Komamura peut-être tu vois moi j'ai répondu ça le pire Okage de l'histoire carrément le troisième Okage Splinter il y a eu plein de vidéos bah putain Bertrand le loup c'était autre chose allez si tu valides pas ça te compte à moi la nuit avec Marco attention je vais descendre là non bah moi la nuit je lis avec Sarah moi c'est tout ce que je retiens c'est que c'est Sarah qui a la nuit fallait pas t'appeler comme ça c'est tout tu participes pour Sarah là c'est tout c'est pas grave je vais remonter Maximilien le fermier magicien qui a un gros monstre à moulinet Maximilien le fermier magicien qui a un gros monstre à moulinet Maximilien le fermier magicien qui a un gros monstre à moulinet merde je sens que je vais dégringoler dans le classement en 2-3 questions putain Maximilien le guerrier magicien qui a un gros monstre à moulinet alors là Maximilien le guerrier qui a un gros monstre à moulinet je pense que le qui a un gros monstre à moulinet me gêne je vois pas ce que ça peut être le gros monstre à moulinet Megumi il a un gros monstre à moulinet il l'a pas en théorie il l'a pas il l'a pas justement Makora pourquoi le fermier en plus il est pas fermier d'où t'as vu qu'il était fermier je vois que je suis pas le seul à avoir tapé mash faut aller se faire foutre mash Makora mash et il y en a plein qui ont répondu mash le fermier car il y a plein d'éléments putain faut aller le chercher franchement celui-là trop obscur pour moi Meral mec quand tu fais une réponse ah bon celui-là est validé aussi quand tu fais une réponse putain mais Sky a trouvé il y a eu de la triche là quand tu fais une réponse comme ça et que t'as que deux personnes sur 24 qui trouvent on peut se poser des questions sur le fait que c'était peut-être pas la bonne réponse tu vois et Sarah qui s'envole bon bah la nuit avec Sarah je serai tendre rassure-toi je serai tendre à qui devait partenir ce premier design oh putain alors là je suis un peu embêté je suis un peu embêté là parce que là je pense qu'il y a au moins deux réponses possibles et cohérentes j'ai un doute entre deux je pense qu'on a tous un doute entre les deux mêmes personnes en plus franchement mais connaissant un peu le passé je pense trouver je tente un truc je tente un truc un peu bizarre Riyuk quoi ? sérieux ? il y en a qui l'ont j'hallucine elle maito le dieu de la mort là j'ai zappé son blase bon allez tu sais quoi celui-là je te l'accorde exceptionnellement le mangeur de pommes dans Death Note oh merde vous allez mettre ça tous je vais pas pouvoir répondre à tout le monde ah je peux pas valider ah si exceptionnellement je valide je valide exceptionnellement Light Light c'est pas Light du coup c'est Riyuk 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 en forme humaine si c'est pas Light Yagami je suis une énorme salope et ouais et ouais bah écoute voilà la révélation de la soirée elle est pour toi désolé de te décevoir Uzuki mais tu es une énorme salope bien tenté bien tenté et du coup Sky qui continue de descendre dans la pénombre et qui est actuellement douzième question numéro 16 sur 28 Ismaïl rêve d'ouvrir un spa Kéba mais quoi mais quoi 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 à quel moment à quel moment et d'où on parle de franciser les noms t'as croisé qui dans la rue qui s'appelle Ismaïl récemment t'as croisé qui dans la rue récemment qui s'appelait Ismaïl t'as croisé qui récemment un bon français un bon nom du terroir Ismaïl utilisé notamment chez les enfants bretons bien connus Ismaïl Itadori Blue Lock Djibouti Hajime Isayama Izuku Midoriya ouais là t'as un peu eu t'as eu un peu t'as un peu induit en erreur les gens là j'avoue sur cette question là après je m'en fous ça me fait gagner une place c'est toc bon par contre il faut que Sarah elle descende parce que je veux pouvoir m'amuser une soirée avec moi même question 17 sur 28 le nom derrière cette ombre mais non mais t'es sérieux il y a vraiment des gens qui vont se tromper il y a vraiment des gens qui vont se tromper sur cette question là alors je range mes écouteurs parce que là il y a des problèmes de batterie et si je fais rien j'ai plus de batterie pour le Final Fantasy après quoi ce sera un peu con c'est Sky derrière tu crois c'est Sasuke ça commence pareil ça commence pareil ça commence pareil quel est attends on l'a fait quel est ce Pokémon c'est pas comme ça la musique à chaque fois en plus c'est un Pokémon je veux dire Pikachu mais non attends 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 est-ce que je peux revenir sur la non je peux pas mais quoi t'as la photo après putain mais t'es une pute mais n'importe quoi c'est pas la même photo en plus regarde la queue t'es mal à queue t'es mal à queue ça passe pas t'es mal à queue elle est pas bonne là non mais regarde elle va pas la queue regarde les deux regarde les deux ça va pas du tout tu peux pas ça va ça ne marche pas c'était pas bon je ne peux pas ne pas valider les salamèches c'est pas Pikachu là bah non regarde regarde l'ombre là regarde l'ombre là je te laisse jouer au jeu des 7 erreurs mais en fait l'ombre fait que c'est pas bon j'ai mal détouré ah 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 la blague bah Pikachu si on lui coupe les oreilles il peut éventuellement ressort et encore non regarde même la queue ça va pas là bon je vais la laisser passer celle là parce que j'ai la flemme et que même le ventre ne suit pas non il n'y a rien il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va c'est Pikachu en finale de coupe du monde 2006 oh putain bon je ne vais pas me faire chier parce qu'il n'y a que il n'y a que l'autre noob qui a eu les points et je ne pense pas que ça suffise mais si Banania tu te fous de ma gueule non il n'est pas premier c'est bon de toute façon tu sais quoi je dévaliderai des réponses à lui plus tard rassure-toi non mais t'inquiète ça ne j'en aura rien on va tous à l'égalité je vais dévalider des réponses à Mados après pas à Mados à Banania Mélissa est une dominatrice de chiens oh putain alors là on tape dans le Bible Black je crois l'avoir je crois l'avoir j'espère me tromper j'espère me tromper j'espère qu'on n'a pas tous l'esprit aussi mal placé que moi pour avoir la réponse à celle-là oh mon dieu non je déconne je n'ai pas mis de réponse d'un personnage de Bible Black si c'est ça qui t'inquiète je n'ai pas mis un personnage de Bible Black et ben Makima évidemment Mikasa Mikasa putain Mikasa 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 putain il y en a beaucoup Makima elle a des chiens bah ouais Denji c'est pas son clébar franchement t'as pas l'impression que Denji c'est son clébar sincèrement j'ai pensé à RN pour chien en fait c'est un piaf merci Benjamin il n'y a pas la musique parce que j'ai pas le son là mais merci à toi pour le 28ème mois consécutif 30ème mois d'abonnement merci beaucoup à toi bisous bisous allez on continue ah mais c'est quoi cette arnaque mais c'est quoi cette enculade c'est quoi cette enculade sérieux question 19 sur 28 à qui devait appartenir ce premier design oh putain bon déjà on se doute bien que c'est pas c'est pas du MHA il y a le logo de Kona en tout cas il est classe celui-là j'aime bien allez vas-y on tente bah on est à la 30 on est au 2 tiers je pense je tente Hitachi ça devait être Hitachi et ben la vache Kakashi Shikamaru tu vois j'aurais plus pensé à Shikamaru Iruka c'est Luffy dans Assassin's Classroom Hitachi le goat Hitachi quel flow quel glow up bah du coup quand même il est pas exactement pareil mais Hitachi ressemble quand même un peu un peu je précise à notre cher ami tout merci le binot merci à toi bisous le binot et train de like les gens mais je trouve qu'ils ressemblent ils ont un design un peu un peu similaire il y a une coupe de cheveux un peu différente quand même mais Hitachi et et Sasuke là il aurait eu un design comme ça ça aurait été très très différent après j'aime bien ce design là honnêtement j'aime bien mais j'aime bien aussi le design de Hitachi tu vois actuel bon je plonge un petit peu c'est pas grave bah nana c'est loupé et Zad qui a un point de plus que Sarah grâce à la question la question que t'as posée tout à l'heure je te dis qui valait un point oh non tu m'auras pas cette fois cette fois je validerai tout le monde parce que toi tu vas mettre une grosse connerie à moins que tout le monde est faux je validerai tout le monde je m'en fous vous répondez n'importe quoi ça marche si t'as trollé je m'en fous qu'est-ce que ça pourrait être que ça ne peut pas être est-ce que tu la refais comme ça je tente je m'en fous je validerai tout le monde avec tes questions troll de merde c'est ratata bon ça va tout le monde a eu faux donc je vais pas je vais pas chercher plus loin parce que bon je me doute que c'est une grosse connerie de ta part franchement franchement à quel moment à quel moment il s'est amusé il s'est amusé ça se voit allez vite le train de live vite encore 30 secondes faites un abonnement Gautier le guerrier a réveillé sa bête en lui Gautier le guerrier a réveillé sa bête en lui ok il y en a il déchore merci Benjamin t'as mis berserk pourtant c'est évident pour ceux qui ont vu un film de merde au cinéma ou qu'ils l'ont vu illégalement parce que ça valait pas mieux ça valait pas les 12 euros de la séance franchement il y a rien qui a carrément mis Gohan Beast moi j'ai juste mis Gohan Gohan oh non je peux pas valider parce que Sky a bon aussi transformation de merde mais non c'est la plus belle des transformations du monde Gohan fresque le problème c'est le guerrier qui fait que moi j'ai tout de suite pensé à Gohan guerrier super guerrier tout ça tout ça mais c'est vrai que Gohan il aurait pu pas loin il aurait pu marcher je pense pas loin ah non c'est ouais c'est vrai mais moi j'ai pensé à Gohan Beast tout de suite en fait avec le réveiller la bête pour moi c'était clair bah non parce qu'en fait c'est pas des Gohan guerriers bah pour moi Gizuri bon le classement change pas pour l'instant en tout cas le top 5 bouge pas où est Sky 14ème mon petit Sky bah Goku il réveille pas la bête il a pas eu le Goku Beast c'est le Gohan Beast à qui devait appartenir ce premier design oh j'ai un doute oh j'ai un gros doute ah je suis embêté là je suis embêté bah en fait c'est pas vraiment lui qui l'éveille elle s'éveille toute seule dans l'idée non ça vient pas d'un manga pour enfants sensibles enfin ça devient ça vient d'un manga pour débiles qui pensent que le manga part dans une autre dimension mais sinon non voilà Ochako et ça vous avez vu mes vidéos normalement je crois que je l'ai mis aussi alors Ochako Ochako Historia Historia Ochako Ochako La meuf dans MHA Alors il y en a plus d'une OURA CACA Ochafrode Comment on t'a dit ça ? OURA VITI OURA VITI putain ça va il y en a beaucoup qui l'avaient quand même 17 17 ça va pour l'instant on se démerde j'ai 100 points de retard sur le premier de toute façon j'imaginais pas être dans les tops voilà Zad t'es prêt pour la nuit d'amour avec moi ? Rouleau croustillant bon bah je vais perdre des places rouleau croustillant rouleau croustillant ah merde alors roulant croustillant crunchie roule sérieux ? il s'éclate l'entrejambe de Marco elle est croustillante mais faut pas croquer dedans Sarah c'est pas une bonne idée Gaspard savoureux c'est dans quoi ça déjà Gaspard savoureux ? je me rappelle plus c'est dans quoi Gaspard savoureux ? le petit chef c'est vrai Gaspard savoureux putain ça déchire comme nom ah rouleau croustillant carrément j'ai tenté bah t'as tenté t'as bien fait question 24 sur 28 le passionné de gaming et manga Mathias un passionné de gaming et de manga qui s'appellerait Mathias ça pourrait être qui ça pourrait être là je vois même pas de quel manga il s'agit le JDG non parce qu'il s'appelle Fred donc ce serait un nom genre François t'as oublié innocent t'as oublié innocent oh t'as mis PG Marco carrément Marco abonnez-vous il rend Marco fit Jean-Claude Marco notre Marco le plus beau je peux pas accorder plus de points que ce qu'il y a indiqué là je suis désolé de te décevoir ça peut pas un certain Marco Pierre et Mathias Mathias Pogba t'as vraiment répondu Frédéric voilà sérieux oh putain attention du coup je reprends la troisième place avec le vol de Banania tout à l'heure question 25 sur 28 question 25 sur 28 oh non t'es sérieux bon allez je sens la connerie attention qu'est-ce que tu vas mettre comme connerie qu'est-ce que tu vas mettre comme connerie ça va être un truc malaisant au possible ouais Mados il s'est dit je vais faire 30 questions et je vais faire des questions cheloues au milieu c'est ça le but enfin le but pas le but mais bon oh j'ai répondu flash bon personne l'avait c'est pas grave tant mieux ça fait pas de points oh putain tu les trouves où tes images tu les trouves où tes images sérieusement je pense pas tu les trouves où tes images putain c'est dégueulasse oh mon dieu oh mon dieu question 26 sur 28 à qui devait appartenir ce design oh putain oh je l'ai en plus je suis sûr je l'ai en plus j'en suis sûr je l'ai en plus j'en suis sûr putain je suis sûr d'avoir déjà fait un truc sur lui je suis sûr je suis sûr putain ah non je suis sûr je suis sûr que j'ai fait une vidéo sur lui je suis sûr je pense savoir on va voir on va voir oh non c'était pic oh c'était pic putain oh mon dieu c'est vrai pic finger oh putain oh la 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 vache bien joué bien joué c'est pas Erwin le titan bâclé pic titan bâclé pic et pic alcool gram finger quoi pic et pic et alcool et gram alors tu sais que ça se dit pas comme ça normalement snk mais je sais pas qui pic le titan charrette pic 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 titan charrette pourtant c'est ma waifu ouais mais je la connais je connais pic que après son opération de changement de sexe en Thaïlande avant je savais pas tu vois avant je n'étais pas au courant vois-tu j'ai pas vraiment fait gaffe sky bon et ouais ça arrive non je me refais dépasser bon bah Zad t'es prêt à avoir une nuit d'amour avec moi j'espère à qui devait appartenir ce design oui allez je sais pas pourquoi mais je trouve qu'il y a un air de ressemblance je trouve qu'il y a un air de ressemblance en tout cas je pense que le manga c'est quasiment acté que je l'ai trouvé mais maintenant le personnage allez je le mets j'ai un doute entre deux donc on verra ah putain c'est Sanji j'ai pensé à Shanks franchement j'ai pensé Shanks j'ai pensé Shanks j'étais entre les deux quoi Shanks sinon j'ai un micro pénis donc t'es une salope au micro pénis Ozuki c'est ce que je retiens je ne juge personne je ne juge personne après tout du coup ça ne change rien au score pour vous Zuki attention je sens le troll pour la dernière il est dégueulasse ok alors là j'ai la réponse là c'est sûr et certain je l'ai je validerai tous ceux qui ont mis ça lundi c'est une grosse goutte de voilà est-ce que c'est la réponse que j'imagine et il est dégueulasse ça ne peut être Carmine comment ça Jabba le Hut t'as dit dégueulasse c'est forcément Armine c'est forcément Armine bon hop qu'est-ce que t'as mis voilà Jabba le Hut ça tu t'éclates vraiment j'ai le bruit de sabre même avec ça on ne devine pas Jabba je te l'ai dit d'avance et oui Zad bravo tu as gagné une nuit d'amour avec moi je on 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 on